Laurie Leblanc, prix de l'auteur compositeur de l'année, prix présenté par la Sokan. Ça doit faire plaisir. L'année passée, c'était interprète masculin de l'année. Là, c'est le talent d'écriture avec ce prix-là qui est récompensé. J'imagine que ça fait plaisir, ça. Écoute, je suis honoré de premièrement d'être ici avec la belle équipe de Couture du Conduit. Je remercie beaucoup toute la belle gang de Sokan. Les chansons de l'album Coula, ma belle-femme Jeannette a fait les compositions de textes autant comme moi. Puis on est vraiment dans un stage d'un nouvel album, donc on a très hâte d'aller écrire là-bas, à Nashville. Puis on est tellement contents d'être ici et de vivre ça. Donc on remercie les gens qui ont voté, bien sûr. C'est super la fois. Expliquez-moi donc le travail d'écriture que vous faites en couple comme ça. J'imagine que c'est quand même particulier parce que là, il y a du jugement de part et d'autre qui doit se faire quotidiennement avec ce travail-là. Oui, admettons que nous autres, on va prendre différentes idées de textes ou de titres de chansons. Puis ensuite, on se rend compte. Moi, je suis plutôt travaillé sur la musique. Elle, beaucoup les textes aussi. On mélange tout ensemble, puis on finit par trouver quelque chose qu'on aime tous les deux, quelque chose qui m'adonne, que je pourrais chanter. Puis c'est à peu près là qu'on est rendu. On fait les textes entièrement. L'album Couleur a été partagé à deux. Puis comment ça se passe justement, les thèmes qui sont abordés dans les chansons et tout ça? Est-ce qu'il y a des trucs d'écriture qui ont été développés au fil des années? Est-ce qu'on le sent quand on a un filon plus facilement maintenant? Bien, mettons que l'album Couleur, pour nous autres, était très spécial parce qu'on voulait avoir un album qui donnait des messages positifs, qui avait un peu de réflexion dedans. Donc, les chansons qu'on me rêve en Couleur, juge-moi pas. Écoute, prends le temps. Donc, c'est un album spécial sur ce côté-là. Puis on est très contents que les gens l'ont aimé, puis que Socon va nous envoyer faire de l'écriture là-bas. Donc, on est honoré d'être ici. Il faut que tu m'expliques un peu. Tu as emporté le prix de l'artiste country masculin de l'année au 5e Juicy Music Awards au Tennessee. Moi, personnellement, je connais pas cet événement-là, mais ça me semble assez impressionnant comme accomplissement de ton côté. C'est juste, on avait une couple de tounes qu'on a lancées l'année passée à travers du Canada, Go Go, puis Never Stop Dreaming. Puis on a vu qu'il y avait un gala qui existait, qui était un genre de gala international aux artistes indépendants, qui n'ont pas de label, ou qui ne signent pas avec de label. Puis on a soumis nos deux chansons, puis on a été honoré d'aller vivre l'expérience là-bas, puis d'avoir remporté ça. Donc, c'est tellement spécial de vivre là-bas à Tennessee. Puis j'étais content de représenter l'Acadie, le Nouveau-Brunswick. En même temps, le timing est tellement idéal avec l'album anglais qu'on vient en mars 2020. On l'essaye, l'anglais. J'ai grandi en écoutant de l'anglais. Puis on va essayer d'ajouter peut-être un autre marché à ce qu'on fait de suite. Donc on dit merci aux Josies et tous les gens qui nous supportent tout le temps. Bien oui, c'est une belle introduction. Vous avez, j'imagine, reçu des commentaires, une belle réception. Ça fait que ça encourage, j'imagine, le fait d'y aller, de se lancer en anglais. Oui, c'est ça. Écoute, c'est comme je dis, Jeannette a fait ma gérance, puis ça, puis ça fait un bon bout qu'elle dit, Laurie, tu devrais essayer de faire quelque chose en anglais. Vu que je demeure à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, puis on a grandi sur l'anglophone, donc je dis, bien, un jour, on pourrait être essayer ça. Donc on avait une couple de chansons de près. On a lancé ça à travers du pays, puis ça a tourné sur une cinquantaine de radio. Puis par la suite, le Josies, puis là, faire l'écriture à Nashville, donc c'est super cool, on est content. Et en terminant, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, parce que quand les gens qui ne sont pas dans le milieu de la musique country, on entend parler du country régulièrement, année après année, tout ça, mais en ce moment, il est comment le milieu country, la scène country? Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de dynamisme ou peut-être qu'il y a un ralentissement? Je ne sais pas, où est-ce qu'on en est? Bien, disons que moi, je fais assez de shows au Québec depuis quelques années, puis je vois qu'il y a tellement un mouvement qui se fait, peut-être un changement de garde, si tu veux. Mettons, il y a les pionniers qu'on adore, on a grandi avec. Puis il y a des plus jeunes, comme peut-être Matt Lang, qui s'en vient sur le côté populaire anglophone, Guylaine Tanguay, et juste partout. Puis il y a plein de jeunes, d'un galet à l'autre, on voit qu'il y a plein de jeunes qui sont ici, que je ne voyais pas avant, qui sont intéressés. Puis peut-être qu'il pensait, moi, je serais au Nouveau-Brunswick, je ne peux pas parler du Québec, mais peut-être qu'il pensait que la musique country était quétaine. Mais en réalité, on voit une évolution des gens qui disent « Colin, c'est de la belle musique ». Puis que ce soit la musique traditionnelle jusqu'à la musique pop, c'est l'influence de la personne. Donc c'est ça qu'est l'industrie country. Puis ça raconte des histoires de tous les jours qui se passent. Il reste encore une porte qui est difficile à ouvrir, celle des radios. Dans la scène rap, hip-hop, ils ont réussi à faire une percée dans les deux dernières années. C'est pour quand, le country, la radio commerciale, un peu partout? Disons que mon francophone tourne beaucoup communautairement, tourne un peu commercialement. Puis peut-être parce que j'évolue, j'ai voulu évoluer le dernier album. Puis bien sûr, ça c'est une question de goût quand on veut évoluer aussi. Mon album anglophone qui s'en vient à tourner sur une cinquantaine de radio, c'est un genre de musique qui me ressemble, mais avec un twist moderne. Donc j'aime pas de refaire la même chose d'un album à l'autre, mais quand même je veux que ça me ressemble. Puis on a eu de très beaux résultats côté commercial sur ce côté-là. Donc on attaque ça, puis on va voir. Mais je suis honoré déjà de faire un très beau métier côté francophone. On est tellement supporté, puis on vit ici, on reste à Boutouche, moi et Jeannette. Donc on est honoré d'être ici ce soir. Bien, félicitations encore et bonne chance pour la suite. Merci à Socon, merci aux gens qu'ont voté, puis bonne soirée à vous autres. Merci. Ok, cool.